Olma Palais.com 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 et puis proposer pour que nous comprenons tout bien. Je m'excuse, je vais te dire. Dans le contexte actuel, dans la conjoncture actuelle, le Parlement ne veut pas évoluer dans les meilleures conditions. Et pour l'histoire, je vous dirais que l'exécutif, le président, c'est le chef d'orchestre, qui lui donne la mesure et le temps. C'est toutes les administrations de ce pays qui mériteraient d'être réformées, d'être renforcées et d'être rouges définies. Ils ont le pays en entier. Dans un contexte pareil, on ne peut pas demander au Parlement de faire former. D'autant plus qu'on a toujours eu dans ce pays un vote émotionnel. On ne choisit pas des représentants pour leurs valeurs, pour leurs capacités de produire ou de représenter l'agence. On les choisit. C'est un vote, je dirais, du cœur. C'est un vote très très sensible. Il suffit qu'on ne connaisse la personne, qu'on apprécie le vote. C'est pour savoir quel roi de manque, qu'est-ce que c'est, cette personne peut produire au Parlement. De toute façon, je crois que, je suis ce que je travaille avec une élite de la Chambre pour voir de quelle mesure on peut améliorer les choses. qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir... Alors, député Mouadeau, tu as parlé en général de fonctionnement pays qui fait que le Parlement et l'autre groupe qui a évolué dans des conditions est optimale. qui a été délaissé, qui a été abandonné, qui a été négligé, qui a été renforcé et redéfiné. Tout le temps, il n'a pas fait ça, et bien, il n'a pas privilégié. Mais qui a été pour... il soit acheté, pour qu'il soit acheté. Justement, c'est au niveau du Parlement. Est-ce que le Parlement commence à reprendre conscience ? Donc, hier, j'ai travaillé avec un comité député qui m'a invité à une réunion chez le député Guillaume. Mais on sent la volonté de ces hommes de contribuer au changement, au renforcement de la destitution et pour un meilleur contrôle de l'exécutif. Ce sont des jeunes, des très jeunes parlementaires et m'assurer qu'on va travailler ensemble pour le pays, pour le peuple. Alors, député Mouadeau, nous balgarde quelques points spécifiques qui qu'est en bien actualité, notamment dernières 72 heures sa a yo. An nou gade et tout d'abord, avant de rive sous question yu kref la, an gade visite président Elia Jovenel Moïse en territoire voisin en République Dominikène sous invitation officielle président Medina M. Ale en République Dominikène. An pile moun estime visite sa li inopportune, dotan ke M. Poko prete serment, e gen moun ki estime tout e gen de point et d'ombre juske la qu'en gade la relation entre deux PIO et ou même qui appréciation ou bien qui comme on revisite ça dans un contexte comme ça. Moi je pense qu'il est normal que le président élu lui réponde en invitation du gouvernement dominicain. Nous sommes les deux ailes de même oiseau, de même avion, et bien tout d'ailleurs fonctionner ensemble au marché et tout comme aussi le président élu après sa prestation de serment peut éviter le président dominicain. Bon, voilà le problème qui se pose dans ce pays. Nous devons être l'heure pour nous en vision négative des choses où nous analysons ce qui est la réalité pour nous avoir un avantage et un inconvénient qui est. Je pense que c'est en fonction de ce qui s'est passé avant les élections de M. Mantelli et de Mme Maniga dont c'est l'appréhension. Je pense qu'il faut attendre les faits pour pouvoir en discuter. Il y a une question de la présence militaire dominicaine ici après période de passage de Cyclone Mathieu. Il y a une question de la firme dominicaine qui bénéficient un paquet de contrats ici sous l'administration de M. Mantelli dans des conditions pas jamais clarifiées. Donc, nous sommes de piquants qui nous permettent sous notre relation entre deux pays et qui fait que relation entre Haïti et la République Dominicaine au président au gouvernement haïtien de Rabaudel avec un pile de classe avec un pile de savoir et pour que nous nous rejoignons le résultat dans l'intérêt notamment de peuples. Votre réflexion est beaucoup plus que le souhait. Je pense que Chaudiat c'est ce qui devrait se faire. C'est pourquoi je lui ai dit qu'il faut attendre le fait. Et la vanne a été ouverte et au paquet de combats dominicains venus pour les soldats dominicains. Moi, je n'ai pas pris rien de ça. Comme les soldats étrangers qui ont foulé le sol national, nous n'avons jamais réagi. Pourquoi seulement les dominicains alors qu'ils ont manifesté leur bonne disposition à nous aider dans la meilleure condition c'est un moment très difficile pour le pays et pour le peuple. Oui, je veux un président privé. Est-ce que ça dérange ? Ça dérange. C'est lui qui voudrait que les choses soient toujours dérangeables. C'est normal, nous avons accepté l'autre pays et Venezuela, Chilie, les militaires, nous n'avons rien dit. Et on pense qu'il ne faut pas réagir par traumatisme. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, il faut redéfinir la politique des haïtiens vis-à-vis de la dominicaine. Et au lieu qu'il n'y ait pas tout, il faut anticiper tout. Je crois qu'on s'est invadé chez nous, parce que nous, nous n'allons rien à faire. Aujourd'hui, il faut qu'on peut croire ce qui a été pays. Au lieu qu'on a plaidé les pleurs, les râles et les cris n'arrêtent par la mort, il faut qu'on peut croire ce qui a été pour ensemble une situation sur le table pour nous redéfinir ce que nous t'arremions pour payer l'avenir de ce qu'on de 15 ans et de 25 ans. Justement, ça dit, il faut refléter en partie la réalité de la députée mondée, parce que c'est vrai qu'on a dit le discours qu'on a dit tout à l'abri quand vous faites cette question. Mais la réalité c'est que aujourd'hui, l'homme qui a monté chaudière, 80% presque sera cuit, c'est un dominique à n'il sautille, ils ont yon, ban, citron, etc. Donc la réalité est assez saliée, mais ça, c'est pas pour émonter la brésoud. Chaque bail est décide, par contre. Il y a eu ce même problème-là, attention, il y a eu ce même problème-là au Rwanda. Je l'ai toujours dit, je l'ai répété, eh bien, le Rwanda importait du citron, des ananas tout de notre pays. Quand ce président Polkadami est arrivé au pouvoir, il nous fait une disposition légale pour obliger tout le caille d'au moins trois pieds de fouiller la caillot. Et après trois ans, au lieu qu'ils importaient, ils nous exportaient. Il y avait eu un déficit de près de 5 millions de dollars et maintenant, ils vendent sur leur balance et voilà qu'aujourd'hui, ils vendent de près de 40 millions de dollars de fruits. C'est-à-dire qu'au-dessus, il y a des colloques qui sont les points qui sont dominicains. Mais la faute n'est pas aux dominicaires. La faute est assurée. Communication difficile, député Mondé, ressemblée au mobile et gagner un moment où on passait très bien et là, on s'est coupé. par contre, c'est quoi ? Parce qu'il nous doit aller très bien. ça va mieux, ça va mieux. Donc moi, je dis à la faute des bases dominicaires, la faute est au-dessus. Avec notre vote émotionnel, c'est l'un autre pays de le monde au-dessus où on vote un homme, on ne vote pas les idées de l'homme. Donc, il faut un programme, c'est-à-dire qu'on peut découvrir les bonnes dispositions du candidat à jouer dans l'intérêt du pays. Aujourd'hui, c'est le homme qui peut. C'est une situation extrêmement difficile. Et puis, l'un gars des... C'est une situation difficile, mais qui ne peut changer si la bonne prise de conscience des réalités de ce pays. C'est ça. Et l'information, c'est quoi ? Président Medina promette la présent dans l'investiture Président Jovenel Moïse 7 février 2017 qui a vigné là. Naturellement, si ça arrive fait, j'en sa prévoie puisque nous, l'Assemblée de plus en plus est difficile. Il n'a pas tout à entrer dans le dossier qui a quitté l'actualité et qui a tiré en pile l'attention. C'est une question qui a eu cref la députée mondée. Le rapport ça a qui ron, qui a mis au juge d'instruction en moment ça a, qui a incriminé Jovenel Moïse comme quoi l'État a impliqué dans la question blanchiment d'argent et l'État a gagné l'activité financière qui pâclait. Il n'est pas impliqué, il est accusé de blanchiment. C'est ça que je me dis comme quoi l'État. Il est impliqué, il y a eu une condamnation légale. C'est ça, c'est ça. C'est ça que je me dis l'État a impliqué. Bon, moi-même, moi-même, je pense que l'on ne peut pas se prononcer sur la question tant que la justice, tant qu'un juge ne se prononce pas. Et parce que, il y a eu un certain poche pour un candidat, vous en avez un tout le monde en a. Et on a tendance à réfléchir en fonction de son appartenance politique. La situation est claire. Je pense que le président, personnellement, doit prendre la parole pour s'expliquer sur les accusations qui se portaient contre lui par le CREF. Maintenant, cette accusation est devenue une arme entre les mains des opposants pour véhiculer une action afin de bloquer la prestation sûrement du président. Et je pense que ce sera le plus grand malheur de ce pays. Donc, lui, il faut l'interaction encore. Et il n'y a pas qu'un potet sous-saint-mitter ça. Moi, c'est aujourd'hui, je devrais être au consensus, à la réflexion sur elle et à l'amour de ce pays meurtuit, à Villy, Ville-Pendier. Donc, il me pensait que les Aïcides doivent se réveiller. Et je me demande aujourd'hui, qu'au tenu de ça m'attendait ce qu'aujourd'hui, j'ai vu hier un caribé des soldats abéritiques qui ont débarqué avec leur uniforme. Ils étaient cinq ou six. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ? Personne ne le sait. C'est assez dangereux. Personne n'a plaidé ça. Les soldats américains sont venus dans le pays avec leur uniforme. Ils ont débarqué dans un grand hôtel à Ville-Pendier. Il n'a pas dit ça. Personne n'a dit rien. Je me demande et tous les Haïtiens doivent se poser la question. Qui est derrière tout ça ? C'est là le problème. Parce que les fils du pays n'ont pas les logiques de commande des affaires de ce pays. Les logiques de commande sur ces blancs étrangédiens et blancs de point calendrier qui prouve qu'elle a la défense de nos pays. La manœuvrée de l'apture est suffisante pour faire nous gesticuler, goumer entre nous, pour prouver que nous sommes ingouvernables et que nous sommes des nègres et capables de gouverner. Je dis à je suis plutôt haïtié à quelques plans politiques qui l'appartiennent pour nos citats qui disent ça nous voulait pour payer qui va nous aller qui vient dans ces camps comme Mondeau dans les 15 ans à court moyen long terme et qui va l'amener à la Banque Nationale. Je pense que c'est très grave la conjecture et être un peu de conscience de vrais citoyens et c'est ce qui va passer à le pays qui est un de résol de Et malheureusement, ma question renforcement institutionnel est-ce qu'il y a 20 mots parce que quand même, il y a environ 3 mois dans le cabinet de l'instruction et la justice pour qu'on n'aime pas et aujourd'hui, il y a des secteurs politiques qui ont récupéré pour faire la politique et ce n'est pas là où il y a un pays mais c'est plutôt dans l'intérêt chaque monde et le clan politique ou un groupe politique pas ? Beaucoup plus que ça et on dit que le renforcement institutionnel est là, il y a 20 mots mais on pensait que ce ne serait pas l'action dans laquelle les conditions de frein humain dans lesquelles ce peuple lui lit c'est les conditions de pays à prévoluer pour déterminer la prise de conscience parce que sa prise de conscience ne va pas faire pour déterminer la prise de conscience et pour permettre qu'un groupe de citoyens désiré de reprendre les choses en même et bien, il a harmonisé il a metté courage à l'ensemble il a commencé à redéfinir sans arrêter l'enforcement institutionnel pour redéfinir le pays pour redéfinir l'institution pays c'est comme ça, je pense que Mais où commencez, député mondé ? parce que quand même là il y a un ensemble d'institutions et la loi prévoit, la constitution prévoit il y a beaucoup de gens qui ont gagné tout problème, c'est priorité on va parler de relations Haïti avec République Dominicaine on va garder des situations difficiles pays d'Haïti à tous les niveaux tous les indicateurs sont au rouge mais l'international caprait que n'a pas signé ficelle entre nous Où commencez, député mondé ? Tu me permets de te dire quelque chose Regardez le budget de la République en dépit du fait que le Président privé a diminué de près que 10 milliards de goods mais ça ne représente absolument rien par rapport aux réalités parce que ce budget a toujours été déficitaire aujourd'hui nous passons au budget avec les détruisers et particulièrement ça nourrit les Pétro-Caribet et Pétro-Caribet n'existe plus n'approvisionne plus le budget de la République mais nous continuons à faire les mêmes dépenses garder le panorama de la diplomatie haïtienne sous préval on avait besoin de près d'une certaine de millions pour payer pour faire fonctionner la diplomatie aujourd'hui vous avez besoin de plus de 400 millions le mois c'est un scandale Deuxièmement regardez ce que coûtent les élections chaque deux ans se payent 55 millions 40 millions de dollars et personne ne s'est jamais donné la peine qu'on voulait qu'il y ait le souci pour voir de quelles conditions l'agence a été passée Regardez pour voir ce qu'a passé il y a encore des firmes des firmes qui ont obtenu des contrats de la même condition que M. Mantelli donc la corruption c'est une règle administrative dans ce pays qu'on devait y faire si vous pensez que c'est M. Jovenel Moïse qui va changer les choses vous vous trompez les choses vont s'en priver avec un déficit de près de 14 milliards de goud qu'est-ce qu'il va faire deuxièmement face à ceux-là qui n'ont plus dans ces élections il a dérouillé les ventes économiques comment va-t-il pouvoir en sortir donc moi c'est le problème un problème de Jovenel souverain de tout Haitien qui est conscient des impératifs de leur ce n'est pas critiqué il faut proposer des solutions c'est mon opinion c'est ça alors nous gen kanmem nan situasyon n'yela gen kanmem de parti k'pouni la trev gen plusieurs parti ki exprime yo unité verité ou payel etc et nous parti politik ou poch li a petit desaline a travers kandida la presidens li ancien sénateur Moïse Jean-Charles di li même li pa nan trev la bataille kont salrele et des autres ki fete nan eleksyon yo alors s'ke nou wè député monde de ki pratikman poch li gon lot diskou bon à moi il y a trois hommes il y a front mondial le simple citoyen il y a l'homme politique qui a fait une carrière au niveau de l'administration et même au niveau du parlement on pense que expérience m'a permis pour moi si jodhia n'a pas pris les choses en main pour arrêter un pays qui plonge à vivre à l'huile dans l'abîme et bien nous allons tous payer les conséquences nos enfants aussi donc jodhia faut qu'on halte la ki fete et puis vous nous dites bon messieurs initions nos énergies pour sauver ceux qui peut être sauvés lors du coup d'état contre l'ariste dite président de la chambre dans une adresse de la nation j'avais publiquement demandé aux haïtiens de signer pour trouver une solution dans l'intérieur du pays on n'a pas voulu que c'est arrivé ça a provoqué le débarquement des américains en octobre en 1994 et par la suite on a eu d'autres occupations déguisées sur l'ONU aujourd'hui c'est le même problème qui se pose nous sommes un pays très divisé alors qu'on ne peut pas construire de la division donc il faut un halte là au moment de réflexion dans la sérénité pour nous trouver vrais voilons pour redémarrer il faut un nouveau souffle à ce pays alors justement député Maudet on va parler de nos nouveaux souffles pour nous redémarrer et concrètement qui part pour nous faire pour nous river vers un nouveau souffle pour nous accalmer pour nous poser des problèmes pour Jean Abdillah qui côté pour nous commencer parce que nous avons un espace de grande confusion côté que presque tous les esprits se perdent bon moi-même j'aurais suggéré au président élu de convoquer ce que l'on appelle généralement par les états généraux des nations ou je pourrais dire les différents secteurs politiques poser le problème haïtien mais c'est maintenant qu'il est en Grignepillia et ceci dure à ce premier jour maintenant qu'il est en Grignepillia mais côté gain et faiblesse mais côté voilà 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 ensemble monsieur proposons quelque chose à la nation ça ne sortirait pas de lui ça sortirait de tous les secteurs politiques et tout le monde serait d'accord pour qu'il y ait la route ensemble moi c'est que c'est ça moi je ne dis pas pour repartir du gâteau parce que les gouvernements de Kossetsu ça ne l'a dit beaucoup ça n'a rien rapport au pays mais moi-même moi il faut que tous les secteurs citent ensemble pour chaque après chaque de qui l'on appelle il y a chaque de qui l'on appelle Dieu t'a remis de vous appelle que le président jouvenel offre une occasion citer avec eux pour nous dire voilà là où le bâtisse voilà mais qu'il pense mais qu'il tritement nous va l'appliquer pour nous dire que si nous sommes capables de sauver le pays c'est c'est le nouveau départ on a tout le pouvoir j'espère que ce sera fait de jouer le sabou de député nous est vraiment nous sommes capables des députés qui sont jeunes et qui sont vraiment déterminés pour yon se font travail et nous sommes espris à tout à travers ce Sénat qui envie faire résultat qui envie projeter l'autre image parce que l'image n'est pas toujours bon résultat généralement catastrophique mais est-ce qu'il mesure les classes politiques qui sont capables d'accompagner et l'enfant pour nous d'arriver à atteindre l'objectif vous êtes décrit là à ces jeunes parlementaires j'aurais pu étudier ce vers historique qu'on a étudié dans le corneille dans le sud aux âmes biennées la valeur de la sape pour le long des années la foule de ces jeunes est importante mais ils doivent prouver aussi qu'ils sont de ces âmes biennées et c'est justement c'est ce qu'on attend d'eux c'est ce qu'on va voir et je pense que il y a décidé il y a la volonté Mdouça la préventure pour le groupe pour un cas bio de la formation du bloc politique au niveau de la chaise ou des députés c'est qu'il y a la volonté et là où il y a la volonté il y a la possibilité de réaliser quelque chose et on attend vous voir comme tout ça va marcher mais est-ce que l'exécutif va leur laisser la route ouverte pour leur permettre d'évoluer dans les meilleures conditions c'est là le problème de ce pays on a eu toujours un exécutif mettre des vies et des biais centralisant le pouvoir décidant de l'avenir de toutes les nations alors que je dis si on veut faire quelque chose le jour où un candidat arrive à la présidence et peut être disposition pour décentraliser pour une politique d'une vraie politique de décentralisation laisse à mon âme de ce choix parce que l'avenir de la nation ne dépoderait pas de normes mais ne dépoderait de plusieurs secteurs et on parle aussi de l'entourage du président de la république qui détermine parce que quand même nous on a eu des critiques qui déjà faites par rapport à des personnalités qui tannent entourage du nouveau président élu à Jovenel Moïse et qui t'est fait partie de sa administration au président Martellia et naturellement il n'y a pas de décision de justice et c'est très malheureux c'est toujours des dénonciations des soupçons des accusations qui lient à fonctionnement gestionnaire ça je dis il y a débat il retourne vous pensez dans le niveau de ça le nouveau président vous signale l'état d'où vous mon expérience de la politique de ce pays je crois que le président n'a jamais l'élu le président n'a jamais l'élu là il faudra attendre le choix qu'il fera pas les promesses pas les supplications des gens qui disent qu'ils vont être nommés un tel il faut attendre moi c'est qu'un peu de patience allez-toi pour chez moi on verra si vraiment il a la volonté de changer ce qui peut être changé dans le pays on nous regarde un dossier important dans le député mondé qui quand même est qu'un bien actualité on a parlé de ce dossier Guy Philippe nous avons eu plusieurs convocations qui faites au niveau du parlement nous avons eu autorité livrée Guy Philippe les Etats-Unis sous prétexte à qu'en 1997 nous avons tout les affaires dans l'actualité débat sitting manifestation juriste parlementaire et même comment on vit l'événement qui est que tu parles bon de les gens qui suivent l'arrestation de Guy Philippe j'ai été à Radio Scope et ma opinion pour moi c'est un scandale c'est une leader de plus et aujourd'hui beaucoup plus que les autres et bien les haïtiens sont convaincus qu'ils ne sont pas un pays souverain comme ils se plaisent à le dire nous sommes un pays très dépendant de l'étranger premièrement notre constitution n'autorise personne à livrer les haïtiens et les natifs nationaux à l'étranger deuxièmement il n'y a aucun engagement et aucun accord qui dit qu'il autorise le gouvernement américain à l'arrêt du monde sur ce territoire national seulement un accord permettant aux forces américaines de devenir des zones haïtiennes et de l'espace aérien haïtiens pour des enquêtes pour poursuivre les délinquants concernant qui sont mêlés au trafic d'initifs de la loi ce qui est bien il y a un hôtel le gouvernement s'il y avait un gouvernement sur Dieu on aurait dû demander au gouvernement américain de donner des preuves et on envoie l'accusé par devant la justice et la justice haïtienne se prononce mais pire c'est pour montrer tout le soufreu l'exceptionnel pourquoi on n'avait jamais réagi pourquoi la justice n'avait pas réagi là c'est que c'est sur le monde pour le pays alors la justice ils n'ont pas supré de responsabilité la belle TS aujourd'hui la belle TS a prouvé que ce n'est pas une force au service de la République c'est une force au service du gouvernement étranger et là on va voir au Parlement si on a vraiment des hommes debout devant l'histoire s'ils reprennent leur responsabilité s'ils voient assumer leur responsabilité en dénonçant ce d'accord et en ouvrant une enquête s'ils voient pour les députés au bien sénateur ou policiers pour la frappe de vos machines c'est pas possible ça on a jamais vu ça nous occuper du monde à ici seulement donc là c'est l'occasion pour nous de voir d'évaluer le patriotisme d'évaluer le courage d'évaluer l'honnêteté qui est ce qu'il y a mais de parler de votre on a fait la réaction c'est ça alors vous parlez de la justice la justice était commencée maintenant quête sous des accusations il y a ta retenue contre Guy Philippe notamment en question attaque contre le commissariat des cas qui ont juge d'instruction de travail sous dossier etc il y a tout profité il fallait répondre devant la justice sous toute accusation ça c'est parce que c'est pas qui a été monsieur c'est la force haïtienne c'est la BDS qui a été monsieur et généralement quand j'ai parlé qu'on a tout dit de drogue et bien vous avez vu que il y a deux ou trois jours c'est après l'arrestation qu'on a commandé qu'on a invité l'avion dominiquais à venir le prendre pour aller pour les transportiers à l'armée donc on pensait qu'il a payé un petit peu sa grandeur d'âme son et Guy a été trop agressif un président de mort un président comme un gars qui voudra il y a qui président au palais je pense qu'on prétis assez j'aime comprendre ce que je veux dire c'est un assis contre le président donc on va parler de l'approche qui t'est fait contre le président Aristide dans ce couple non 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 je parle du président primaire ok ok le bon est aussi et malheureusement sur la fenêtre ok je pense qu'aucun haïtien ne peut être nationaliste si vraiment il n'a pas brisé qu'un qui veut qu'il autorise la méritée mais l'arrêté moune l'a ou la bia c'est ce difficile ne sera pas le dernier tu vas voir d'autres nationalistes vont prendre une certain position et bon en réalité il n'y a pas à arrêter les députés 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 généralement il veut accompagner BLTS mais cette fois-ci c'est BLTS pour qu'on dit qu'il arrête donc il faut arrêter ça ne peut plus continuer que les amis qui rentrent dans le pays arrêtent qui ils veulent à n'importe quel moment de la durée et parlement sent-il plus fouetter d'autant que son sénateur élu et qu'il soit prêt en certificat qui a paré pour le prétés serment nous a fait campagne il était là puis le monestime il était qu'il a toujours arrêté le fait de répondre devant la justice haïtienne et autant les fines élus et puis ça fait la fête parce qu'aujourd'hui le parlement aurait dû créer une commission mixte indépendante pas seulement avec des parlementaires mais avec de grands juristes aussi pour ouvrir une enquête sérieuse sur cette affaire et déterminer ceux qui en sont responsables tout ce qu'on a parlé n'a critiqué le droit de bien c'est-à-dire qu'il n'y a pas une enquête sérieuse qui est ouverte par le parlement pour responsabiliser cet accro cet injure fait à la nation et au peuple on va parler de l'accord mais quand même pour ça où il est entre guillemets arrestation vous pensez de mériter une enquête pour ça puisque la police recevra l'ordre donc qui est-ce qui est placé pour payer la police l'ordre vous pensez d'obliger une enquête en commission pour ça depuis que vous demandez ah oui définitivement définitivement parce que celui qui serait responsable qui aurait donné l'ordre il va pouvoir s'expliquer lui-même quel serait le réseau qu'il a porté à faire à le faire depuis l'agrande bel qui est-ce qu'à toucher les Américains est-ce que ce sont ces Américains qui ont passé les autres c'est le gouvernement d'ici c'est la justice d'ici on doit pouvoir savoir qui est à la source de cet accord à la justice haïtière et une table suivie dernière et intervention ambassadeur américain sous question ça monsieur Valorine là il va poser une question sous dossier A le l'embarrasser pour le répondre sous le fait que son sénateur est élu le fait qu'il n'a pas de présenter mandat le fait que il y a entré au preuve au mépris de la loi monsieur dit question ça je ne sais pas l'écran réponse pour le fait de l'autorité haïtienne puisque c'est dans le cas d'une coopération ou collaboration ça fait et monsieur renvoyer l'autorité haïtienne c'est une explication l'explication le parlement fait partie de l'autorité haïtienne le parlement doit ouvrir une enquête et s'il y a un peu les mêmes des responsables pour que la vérité soit faite et malgré curieusement ces secrétaires d'état sécurité publique là il me l'a rebu il me bien dit curieusement et qui a tenté mais vraiment avec ample difficulté essayer expliquer pour une fois mon ami un homme que j'admire il a raté son objectif les arguments qu'il a présentés ne tiennent pas il n'a pas dit que tu es aussi convaincant que généralement il l'est et c'est triste pour il me l'a rebu quand même alors député nous voilà le fini mais à qui ça quand même nous attend nous dans ce conseil des définitions de nouveau rapport avec l'international puisque de toute façon oblige continue de collaborer avec la République Dominicaine qui tout près nous voisins nous les Etats-Unis d'Amérique notamment et en pile l'autre pays en fonction de ça n'y a nous même comme réalité l'objectif nouvelé a ten et diplomatie ou en a qui niveau l'malade diplomatie a y s'en malade en pile et ou sot effleure question dans l'entrevue ça en a pu faire n'a qui sens ou pense nous ta de évoluer pour consolider et pour n'y a de l'autre rapport avec l'international pour au moins commencer grand minimum respect dégagé tout au moins non mais je te disais que le président c'est le chef d'orchestre il donne la mesure il donne donc c'est à lui de définir les nouveaux rapports qu'il aura avec la Dominicaine alors oui oui ou là les députés les nouveaux rapports qu'il aura avec les Etats-Unis avec la Dominicaine avec la communauté internationale la première chose que le président qui se respecte et qui respecte ce pays devrait faire c'est de limiter les prises de position publique des ambassadeurs de ce fameux groupe dit le corps le corps-groupe qui subissent la cuisine laïtienne la première action du diplomatique qu'il faudra de prendre il n'y a pas de nation on parle de l'interdépendance des Etats ces ambassadeurs peuvent toujours que le président le gouvernement voulait dire à vous apporter des conseils de suggestion donc ça pourrait être des positions publiques sur la politique que mène le gouvernement ça va finir deuxièmement je t'ai parlé de la nécessité d'une honte nationale qui sortira d'une convocation des Etats généraux troisièmement je t'ai dit qu'il faudrait finir les actions à entreprendre durant les prochaines années pour que les petits haïtiens puissent évaluer ce que son pays sera dans ces cas de 15 ans ou de 25 ans et j'offre à mon pays l'expérience du Rwanda qui est sorti d'une crise génocidaire et qui aujourd'hui quand on arrive au Rwanda et bien on ne voit pas les séquelles de ces mouvements tristes de ces mouvements de toute petite nationale je dis à tout pour une crise avec la crise la crise a trop duré ça fait plus de frotteur donc il n'y a que les haïtiens qui peuvent faire quelque chose pour Haïti il ne faut pas attendre que le salut de la patrie viendra de l'étranger non mille fois non ça n'y arrivera jamais car l'étranger a des poids vétérés la défaut Merci un peu le député Maudet n'espérez reparler très prochainement pour une élargie qu'à des discussions J'espère que d'autres mois on fera une analyse dès ces premiers jours du gouvernement parce que je prédile régulièrement ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer durant les 100 premiers jours après la prestation du nouveau président Voilà Merci un peu le député Frans Robert Maudet avec nous maintenant l'espace invité à côté quand même il y a un peu de pistes de solutions il y a un peu de pistes de dialogues et le député a aborder les initiés qui t'a inspirés députés sénateurs dirigeants politiques équipes présidentielles naturellement pour nous et qui j'en t'a essayé soti dans situation difficile nous alors on d'ab signal l'e il y a tout l'et sa ancien présidentie ou l'arech écrit ambassade dominicain ou mande l'e de l'e par et qui fan pile monde triste encore une fois na proteste présence soldat dominicain na pe ou poche ou tout bagarre et puis mande ou vin fer 2-3 ti ou pou nou c'est kan même essayé abode sorti secrétère d'Etat securité publik la sou dos segi philip la malorezman politik la se salie nan peyi nou mwen do jouti mouti jan perdu le mwen gade sa kfet nan lot peyi sa yore le politik la jan l'fet objektif li etc avek san ap fe boy sit la la mwen ber du an pil fwa mwen ber du pas sou ke objektif yore ou pa we yore 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 pa peyi yore 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 l'aveni pa gen an pil fwa man ke konsistans man ke kohérens man ke profondeur nan approche nan prise de position yore men nan décision yore tout pas se kan même 2004 sa fe pas l'antan sa mwen l'erebu peetet te preske men kate a l'epo 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 combate le l'epo 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 yore l'epo 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 comme conseiller la kesen sécurité et comme secrétaire d'état sécurité publique kate tenté expliquer l'inacceptable voilà, c'est ce qu'on a fait politique là ici c'est, il faut que nous ouvrons une autre pour nous avancer et nous avons avancé, nous avons regardé de quoi demain sera fait